L'on dénonce souvent la féminisation de la société et les ravages du féminisme contemporain. Contre cela s'élève une tendance, rigide et caricaturale, qu'on appellera masculiniste ou viriliste, et qui se montre souvent assez hostile envers les valeurs féminines qui étreignent la société. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de profondément puéri les vins dans cette démarche ? Féminisme et masculinisme ne sont-ils pas les deux faces d'une même pièce, les deux visages d'un seul et même mouvement niveleur et régressif s'opposant au développement de toute grande personnalité ? Et si, loin de devoir opposer les sexes entre eux, il ne fallait pas plutôt exalter les principes masculins et féminins dans toute leur beauté, en tant qu'ils sont justement au fondement de toute société juste et ordonnée ? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Julius Evola et sa conception métaphysique des sexes. L'égalitarisme se caractérise par sa volonté de tout noyer dans l'informe et l'indifférencier, pour aplanir les inégalités qui lui semblent odieuses. Face à des utopies égalitaires comme la théorie du genre ou le féminisme contemporain qui nie ou minimise l'importance de la distinction sexuelle, on est souvent tenté d'opposer des évidences biologiques. Mais ce n'est pourtant pas la seule façon d'argumenter en faveur de la différence sexuelle. Car loin de se réduire en effet à des réalités biologiques et matérielles, les sexes, masculins et féminins, constituent également, et peut-être d'abord et avant tout, des principes métaphysiques dont on retrouve l'expression la plus aboutie dans des mythes immémoriaux comme Tristan et Iseu par exemple. Or, il me semble que c'est justement en partant du haut, de ce que signifie d'un point de vue métaphysique et absolu les pôles masculins et féminins, que l'on peut offrir une vision du monde, une force, capable de tenir en joue le féminisme égalitaire d'une part et de ne pas sombrer d'autre part dans une réaction outrée qui ne serait qu'une caricature de virilité. Car loin d'être un fait accidentel et accessoire par rapport à l'appartenance générique à l'espèce humaine, le sexe est un destin, un fait fondamental de la nature humaine. Le sexe est une des composantes majeures de l'identité de chaque personne et nier l'identité sexuelle, c'est nier la base de toute identité ultérieure. Car on n'existe jamais qu'en tant qu'homme ou qu'en tant que femme. Et c'est pourquoi l'œuvre de Julius Evola me semble tout à fait pertinente. Julius Evola est un philosophe italien né à Rome en 1898 et mort en 1974. Evola est principalement connu comme un penseur politique avant toute chose, un penseur traditionnaliste et même contre-révolutionnaire dont la doctrine défend la nécessité d'une restauration de la civilisation traditionnelle face à un monde moderne qu'il jugeait décadent. Mais ce n'est cependant pas l'aspect strictement politique de sa pensée que je voudrais aborder dans cette vidéo, mais bien plutôt quelques-unes de ses réflexions sur la sexualité. Je ne crois en effet pas forcer les choses en disant que la sexualité est un des thèmes les plus importants de l'œuvre de Julius Evola, et même selon moi un des plus intéressants. Il lui a en effet consacré certains chapitres dans des livres politiques importants comme Révolte contre le monde moderne, Chevaucher le tigre, L'arc et la massue par exemple, ou encore bien d'autres articles, mais il lui a surtout consacré tout un livre, Métaphysique du sexe, qui, en plus d'être le plus rigoureux et le mieux construit, est à mes yeux un de ses livres les plus importants. C'est donc des réflexions d'Evola sur la polarité masculin-féminin qu'on retrouve dans ses ouvrages, Métaphysique du sexe et autres, dont je voudrais parler ici. Loin d'être un théoricien de la virilité, ou un simple machiste comme on le présente parfois, « Evola ne rabaisse nullement le féminin, mais exalte bien plutôt les différences intérieures, psychologiques et métaphysiques, qui font de l'homme et de la femme ce qu'ils sont, à savoir des êtres profondément différents l'un de l'autre. » Si j'ai choisi de parler aujourd'hui de ce sujet, c'est qu'il me semble qu'Evola offre une approche extrêmement intéressante face aux écueils du féminisme et du virilisme, en proposant de redécouvrir la beauté et la profondeur propres de l'homme et de la femme. Pour bien saisir sa pensée, il faut d'emblée comprendre l'angle qu'il adopte. Comme tout penseur de la tradition, tradition philosophique qu'on pourrait faire remonter à Platon en quelque sorte, Evola considère que le plan physique ne tient sa substance, son être, sa signification que du plan métaphysique. Il y a selon lui une correspondance entre réalités et symboles, correspondance dont on tire les principes nécessaires à la compréhension des sexes et des rapports qui doivent s'établir entre l'homme et la femme. Le fait de s'éveiller dans un corps masculin ou féminin n'est pas un hasard pour la pensée traditionnelle. La différence physique doit être conçue comme le pendant d'une différence spirituelle. Il s'en suit de là, écrit-il, qu'on n'est physiquement homme ou femme que parce qu'on l'est transcendantalement, et que l'appartenance à tel ou tel sexe, loin d'être une chose insignifiante dans l'ordre de l'esprit, est le signe révélateur d'une voix distincte. Reprenons les prémices d'Otto Weininger, et voilà, part du principe que, pour comprendre le masculin et le féminin, il ne faut pas partir des hommes et des femmes du quotidien, mais bien plutôt de l'idée absolue de l'homme et de l'idée absolue de la femme. Car dans la réalité quotidienne, il n'y a pratiquement pas un homme qui soit seulement et à tous égards homme, et pratiquement pas une femme qui soit seulement et à tous égards femme. Tout homme porte en lui des traces de féminité, et toute femme porte en elle des traces de masculinité. En d'autres termes, aucun homme, ou presque, ne réalise pleinement l'idéal pur de la masculinité. Néanmoins, celui qui naît homme doit se réaliser comme tel, celle qui naît femme doit se réaliser comme tel également, en tout et pour tout dépassant tout mélange. Hommes et femmes doivent avoir chacun leur voie propre, qui ne peut pas être modifiée, sauf à tomber dans un mode d'être inorganique et contradictoire. Ainsi, se réaliser de façon toujours plus nette selon ces deux directions distinctes qu'on ne saurait confondre en réduisant tout ce qui dans la femme est masculin et tout ce qui dans l'homme est féminin, en tendant donc vers la femme absolue et vers l'homme absolu, telle est la loi traditionnelle gouvernant les sexes selon les différents plans d'existence. Mais levons une équivoque assez fréquente tout d'abord. La différence de nature entre l'homme et la femme n'implique pas une différence de valeur. La question de la supériorité ou de l'infériorité d'un sexe par rapport à l'autre est totalement privée de sens pour Évola, qui considère que cette question est aussi absurde que de se demander si l'eau est supérieure ou inférieure au feu. Ce qu'Évola reproche à la pensée féministe, ce n'est pas d'avoir exalté le mode d'être féminin, mais bien plutôt de l'avoir nié. Le féminisme, selon lui, a été incapable de concevoir une personnalité pour la femme, si ce n'est en imitant la personnalité masculine. De sorte qu'il n'est pas excessif de dire que ses revendications masquent en vérité une défiance fondamentale de la féministe vis-à-vis d'elle-même, son incapacité à être et à valoir en tant que femme et non en tant qu'homme. En raison de cette incompréhension, la femme moderne a ressenti une infériorité tout à fait imaginaire en estimant n'être qu'une femme, et comme une offense en étant traitée seulement comme une femme. Telle a été l'origine d'une vocation erronée. A cause d'elle, précisément, la femme a voulu prendre une revanche, mettre en avant sa dignité, montrer sa valeur en se mesurant à l'homme. Aux yeux des voilà au contraire, et ce point est capital, le critère de mesure pour chacun des sexes ne peut pas être fourni par le sexe opposé, mais seulement par l'idée du sexe auquel on appartient. En d'autres termes, c'est établir la supériorité ou l'infériorité d'une femme donnée en fonction de sa plus ou moins grande proximité de la typicité féminine ou de la femme pure ou absolue. Et la même chose vaut pour l'homme, bien évidemment. En ce sens, il ne fait aucun doute pour Jules Cévola qu'une femme parfaitement féminine est supérieure à un homme imparfaitement masculin, de même qu'un paysan fidèle à sa terre qui assume parfaitement sa fonction est supérieure à un roi incapable de remplir la sienne. Mais alors, quelles sont ces deux voies propres à l'homme et à la femme ? Évola répond par des sortes d'archétypes platoniciens ou par des idéals typosens vébériens. Le guerrier et l'assète sont, dit-il, les deux types fondamentaux de la virilité pure. Le guerrier et l'assète correspondant tous les deux respectivement à l'action et à la contemplation de la doctrine traditionnelle. Et symétriquement, la nature féminine présente elle aussi deux types. L'amante, qui renvoie à la figure mythologique d'Aphrodite, et l'amère, qui renvoie à celle de Déméter. À l'instar de Nietzsche dans le guet savoir, Évola situe la féminité dans le don total de l'âme et du corps. Au geste du guerrier et de l'assète qui, l'un au moyen de l'action pure et l'autre au moyen du détachement total, s'affirme dans une vie qui est au-delà de la vie, répond chez la femme le don total à un autre être. Le fait d'être tout entière pour un autre, qu'il s'agisse de l'homme aimé dans le cas de l'amante ou de l'enfant dans le type de la mère. C'est en cela, écrit-il, que la femme trouve le sens de sa vie, sa joie propre et sa justification. Une fois encore, c'est peut-être l'art et les grands mythes qui peuvent certainement illustrer ces archétypes avec le plus de force, les hommes et les femmes du quotidien ne les incarnant qu'imparfaitement. On trouve, par exemple, si cela vous intéresse, de magnifiques incarnations de ces archétypes féminins dans le personnage de Santa, dans Le Hollandais volant de Wagner, ou dans le personnage de Sonia, dans Crimes et châtiments de Dostoevsky. Or, à propos de Dostoevsky, je voudrais justement vous partager ici un extrait d'un petit texte de cet auteur, Le Petit Héros, d'une grande profondeur sur la beauté de l'âne féminine. D'une grande profondeur, de l'âne féminine. D'une grande profondeur, de l'âne féminine. D'une grande profondeur, Il s'en suit donc, comme l'écrivait Joseph Demestre, que les femmes ne sont nullement condamnées à la médiocrité, elles peuvent même prétendre au sublime, mais au sublime féminin. Ainsi, pour Julius Evola, de même qu'il y a un héroïsme actif propre à la vocation de l'homme, il existe un héroïsme passif féminin. Il y a l'héroïsme de l'affirmation absolue et il y a l'héroïsme du dévouement absolu. L'un peut être aussi lumineux que l'autre, l'un peut être aussi riche de fruits que l'autre pour ce qui est de la libération et du dépassement dès lors qu'il est vécu avec pureté. La perfection passive est tout aussi parfaite que la perfection active et à sa place à côté d'elle. Ce qui peut paraître négatif dans l'un a sa positivité propre dans l'autre pour peu qu'on le considère en fonction de son propre principe. Avant de poursuivre, je voudrais néanmoins faire une courte remarque sur ces notions d'actif et de passif. Si, métaphysiquement et traditionnellement, le masculin correspond au principe actif et le féminin au principe passif, la réalité est évidemment bien plus complexe que cela dès lors qu'on approfondit la science des symboles. Dans le domaine de la sexualité, par exemple, il y a un renversement de ces rapports étant donnée la nature dialectique des pôles masculins et féminins. Prenons un exemple assez commun et parlons à tous je crois, à savoir celui de la rencontre amoureuse d'un homme vers une femme. L'homme va en effet rarement à la rencontre de la femme en tant que porteur effectif du principe de l'action, il apparaît bien plus souvent comme celui qui subit la magie de la femme. Il a l'impression d'agir activement vers la femme qu'il veut séduire, alors qu'en fait, c'est bien souvent lui-même qui est déjà séduit par l'attraction féminine. Titus Burckhardt les définit ainsi, la femme est activement passive, l'homme, lui, est passivement actif. La qualité activement passive de la femme est la source de son charme et elle est activité au sens supérieur du terme. Le langage courant y fait d'ailleurs allusion lorsqu'il dit d'une femme qu'elle est attirante, or l'attraction est le pouvoir de l'aimant. La femme à cet égard est donc active et l'homme passif. Ainsi, si l'on dit que dans la lutte pour l'amour, la femme est passive, cette passivité est rien moins que réelle. Il faut y voir la passivité de l'aimant qui, en dépit de son immobilité apparente, entraîne dans son sillage le fer qui l'approche. C'est ce que la tradition extrême orientale appelle l'agir sans agir, le wei wei en chinois, en espérant ne pas avoir massacré la prononciation. Ou comme dirait le théologien et philosophe irlandais du Moyen-Âge Jean-Scott Erigen, celui qui aime ou désire subit, qui est aimé est actif. Mais fermons cette petite parenthèse et reprenons le fil du sujet. Le féminin, pour Évola disais-je donc, se caractérise par la logique du don de soi, et donc par la référence à autrui, à un pôle de stabilité, à une fermeté virile en termes métaphoriques. Néanmoins, en vertu du mode capital de l'union des complémentaires, l'ampleur du principe féminin dépend aussi de l'exaltation du principe masculin. En d'autres termes, le don féminin animateur ne va pas sans la haute exigence du contre-don masculin directeur. Pour que la femme se donne, il faut que l'homme soit à la hauteur de ce don. C'est pourquoi Évola refuse la voie de la facilité qui consisterait à s'en prendre aux femmes, mais préfère rappeler aux hommes leurs propres responsabilités. Nous avons dénoncé la décadence de la femme moderne, écrit-il, mais il ne faut pas oublier que le premier responsable de cette décadence, c'est l'homme. Aussi, la vraie réaction contre le féminisme et contre toute autre déviation féminine ne devrait-elle pas s'en prendre à la femme, mais à l'homme. On ne peut pas demander à la femme de revenir à ce qu'elle fut, au point de rétablir les conditions intérieures et extérieures nécessaires à la renaissance d'une race supérieure, si l'homme ne connaît plus qu'un simulacre de virilité. Par simulacre de virilité, Évola entend parler de ces caricatures de virilité qu'on retrouve dans le type du macho, comme on l'appelle, et qu'il compare volontiers à un crustacé. Il est d'autant plus dur dans son comportement extérieur d'homme d'action, écrit-il, d'entrepreneur sans scrupules, qu'il est mou et inconsistant sur le plan de l'intériorité. La virilité est d'abord et avant tout intérieure et spirituelle. Elle est une force de l'esprit. Bien qu'Évola ne fût pas chrétien, je voudrais citer cette parole du Christ pour désigner ce que j'entends par virilité spirituelle. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. La virilité montre une ligne droite, un but, le caractère d'un homme entier, sûr du chemin à suivre et méprisant la tièdeur. La virilité, c'est aussi ne pas faillir à son destin, ne pas esquiver les grandes rencontres ni les grandes épreuves. Le masculin apparaît donc comme le gon, principiel et directeur, autour duquel tourne le principe féminin. C'est pourquoi seule la revirilisation de l'homme occidental au sens élevé du terme peut sauver le masculin de sa chute, à rebours de toute tentative stérile de lutte contre un féminisme dont il est lui-même le honteux responsable. Néanmoins, une fois encore, la polarité des sexes invite à un rapport dialectique. Si l'homme est responsable de la chute de la femme, la femme et la valorisation du féminin peuvent le sauver en contrepartie. Je voudrais citer à nouveau Joseph de Mestre à ce sujet, qui fut un des maîtres à penser de Julius Evola. La femme, qui peut tout sur le cœur de l'homme, lui rend toute la perversité qu'elle en reçoit. Et les nations croupissent dans ce cercle vicieux dont il est radicalement impossible qu'elles sortent par leur propre force. Par une opération toute contraire et tout aussi naturelle, le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, c'est d'en oublir et d'exalter la femme. Ainsi, pour conclure cette brève vidéo, je dirais avec Evola que ce n'est qu'en renouant avec les véritables significations métaphysiques, symboliques, mythiques et psychologiques des pôles masculins et féminins, qu'il sera possible de dépasser l'égalitarisme sexuel qui tente à faire de la femme un homme comme un autre, et de retrouver, pour les hommes comme pour les femmes, le mode d'être qui correspond le plus au développement et à l'épanouissement de leur nature. Ne restons donc pas sur le même plan médiocre que ceux qui nous voient dans la détermination sexuelle qu'une insupportable prison hors de laquelle il faudrait s'évader, mais dépassons-les plutôt par le haut en renouant avec les archétypes à l'origine de toute grande civilisation, de tout grand mythe et de toute poésie véritable. Au lieu de chercher nos inspirations parmi les larves blafardes que le monde moderne nous tend en miroir de notre médiocrité, prenons plutôt comme modèle les héros et les libri millénaires, Tristan et Iseux, Siegfried et Brunhilde, Hector et Andromaque, Lancelot et Guenièvre, Dante et Béatrice, ou encore Lucide et Chimène. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura intéressé, bien que le thème soit un peu différent de mes vidéos précédentes. D'ailleurs, si le thème vous intéresse et que vous aimeriez que je revienne là-dessus à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je conseille évidemment le livre de Julius Evola, Métaphysique du sexe. En fait, je n'ai fait qu'effleurer le fond de l'ouvrage. J'ai exposé les prémices de la pensée évolienne sur les sexes qui servent ensuite aux divers développements qu'on retrouve dans l'ouvrage, notamment sur l'attraction des sexes, l'héros en particulier, les divers mythes et symboles de la sexualité, la sexualité à travers les différentes traditions religieuses, etc. Bref, c'est vraiment un livre incontournable qui reprend et continue les réflexions philosophiques de Platon dans Le Banquet, notamment de Schopenhauer dans La Métaphysique de l'Amour, ou encore de Otto Weininger dans Sexe et Caractère, bien qu'il apporte un certain correctif à ce livre à mon sens. Et dans un esprit similaire, j'ai récemment découvert un livre qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais vous conseiller, car il prolonge un peu l'esprit de cette vidéo. Il s'agit d'un livre bien plus récent, L'Éternel masculin, écrit par Jacqueline Kellen. Et dans ce livre, très bien écrit et passionnant par ailleurs, l'auteur renoue avec la beauté de la masculinité, du principe masculin, à travers les grands mythes héroïques de la civilisation européenne en particulier, pas seulement mais principalement. Et je veux dire qu'il est vraiment très agréable de lire Une femme de goût et de qualité sur un tel sujet. Franchement, c'est un livre plein de poésie, très clair, très accessible, passionnant. Donc si vous avez l'occasion de le lire, franchement, n'hésitez pas. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Vous êtes maintenant plus de mille à vous être abonnés à cette chaîne YouTube. Et je suis aussi surpris que très touché par ce soutien. Quand j'ai sorti ma première vidéo il y a plusieurs mois, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, car je ne m'étais jamais livré à pareil exercice. C'est pourquoi, n'hésitez vraiment jamais à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces vidéos, ni à me faire des conseils quant à l'évolution de cette chaîne. Je vous lis toujours avec une grande attention. Et enfin, rejoignez-moi également sur Telegram, Twitter et Instagram. Et mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos